bonjour tout le monde donc je viens avec vous dans une nouvelle vidéo donc c'est pour vous parler comment je vis mon confinement en fait donc pourquoi je fais maintenant quelques jours du déconfinement c'est parce que ben c'est maintenant en fait donc j'ai appris beaucoup de choses pendant ces jours au fait et c'était pour vous encourager donc par où commencer j'ai rien écrit j'ai rien écrit et j'espère que je vais réussir à dire des mots pour que vous puissiez bien comprendre donc on sait très bien qu'il n'y avait pas confinement et on vivait tranquille on sortait on allait voir notre famille nos amis tout le monde au fait on allait aussi à l'église et en semaine et le dimanche on avait une communion fraternelle et voilà que subitement tout s'est arrêté au fait tout s'est arrêté quelque chose d'invisible mais on va partout qu'on finit pour prier pour finir pour se rapprocher de dieu alors moi comment vous expliquer pour que vous puissiez pas croire que je ne lisais pas ma bible parce que je lisais ma bible mais je pense que je la lisais pas comme je la lis maintenant au fait comme on dit comment vous expliquer je lisais ma bible mais là c'est notre dimension en fait parce que tu es chez toi tu es confiné chez toi tu as ton ménage à faire tu as tout à faire au fait à la maison et quand tu as tout fini tu as du temps je te dis bon ce temps je veux quand même lire ma bible accompagner mes frères et soeurs dans la prière et puis surtout pour ce qui se passe prier contre ça tu vois être être debout quoi on va pas rester ici à zapper les chaînes de la télé et bien que ce serait c'est bien aussi tu vois mais moi j'ai pris ce temps pour vraiment lire la bible et aussi prier et avant je lisais ma bible mais je la lisais pas pareil voilà c'est ça je la lisais pas comme je la lis là maintenant fait de la même façon et là je souris parce que je lui ai dit que waouh en fait tout le monde dit que la bible c'est le meilleur livre je confirme je confirme c'est pas que je le confirmais pas avant mais là je compte pour le confirmer que c'est vrai en fait et ce qui a été bien pour moi en fait c'est que je passais une matinée au fait à lire ma bible et c'est là que tu te dis mais au fait dis moi pourquoi t'as pas fait ça avant au fait fait avant je lisais ma bible mais par exemple si j'avais dit je lis par exemple jacques 1 je m'arrêtais à chaque je m'arrêtais jacques 1 mais là je lisais jacques 1 après je vois je veux savoir la suite jacques 2 je vais savoir la suite jacques 3 jacques 4 jacques 5 je crois que ça se termine à 5 ou 6 5 je sais pas 5 je crois ça se termine à 5 et là je me suis dit et là je commence à prier autrement je dis mais seigneur donne moi la révélation des écritures au fait et j'ai eu la révélation des écritures bon je sais pas si j'emploie le bon mot pour dire révélation mais pour moi quand je quand j'emploie le mot révélation des écritures c'est je comprenais ce que je lisais au fait et ça avait du sens en moi ça avait du sens pour moi au fait et je me dis au fait tu as raté beaucoup d'occasion dans la vie au fait et oui j'ai raté beaucoup de gaz dans la vie au fait je suis le genre de personne où je suis très patiente je suis très posé mais c'est vrai que on est tous humains c'est pas toujours facile que quand tu sens que tu as de l'injustice au fait t'as resté comme ça c'est pas facile moi je restais zen mais je montrais que j'étais pas contente et la façon de montrer que j'étais pas contente ça pouvait blesser au fait et ça pouvait comment dirais-je attiser au fait attiser la situation fait et il s'avère que dans la bible tout cela est marqué tout ça est marqué et je me dis waouh punaise si j'avais lu ça avant avant on y met d'accord que si j'avais tout ça avant pense qu'il ya beaucoup de situations dans ma vie au fait que j'aurais lâché les armes fait tu vois quand je dis lâcher les armes ça veut dire que j'aurais laissé les gens en fait tu vois et aujourd'hui je suis contente en tente d'avoir appris tout ça et j'aimerais le mettre en pratique au fait et si aujourd'hui je fais ça cette vidéo c'est parce que je sais qu'il ya beaucoup de personnes encore oui on est chrétien mais on dit j'ai mon caractère je suis chrétienne mais j'ai mon caractère en fait vient pas me chercher ne pas me dire du n'importe quoi vient pas voilà et le truc c'est que j'aimerais te dire ok on est chrétien mais on peut on doit laisser la place à dieu je te dis pas que tu n'as pas le droit de défendre ta situation je ne te dis pas que tu n'as pas le droit de dire non je suis pas d'accord toi parce que moi je le dirai je dis non je suis pas d'accord toi mais je le dirai posé parce que moi j'avais tendance à m'énerver au fait et tu sais tu pleures au fait quand tu t'émerdes quand t'es très énervé tu pleures et moi je pleure quand j'étais très énervé tu vois et du coup je me dis mais on a le doigt de s'exprimer de dire non on n'est pas d'accord je suis désolé avec les bons mots tu vois mais ne pas ne pas monter en ne pas monter en level tu vois il faut vraiment qu'on soit posé au fait et aujourd'hui moi je veux te dire autre chose que j'ai appris ça fait des années des années que j'essaie de suivre des plans bibliques pour pouvoir lire toute ma bible je me dis mais il faut que je lise toute ma bible c'est pas possible il faut que je lise toute ma bible alors je suis des plans je vais sur internet j'essaie de suivre des plans et tout et voilà je commence à suivre le plan et puis en cours de route voilà c'est fini il n'y a plus de plan il n'y a plus de plan et là c'est venu tout seul le plan en fait je n'ai suivi aucun plan moi ce que j'ai fait j'ai commencé après chacun son truc un nouveau testament ancien testament moi j'ai commencé dans le nouveau et j'ai commencé avec le livre de jacques tu vois moi j'ai commencé avec le livre de jacques et le livre de jacques m'a beaucoup parlé et là là je continue je fais jacques après j'ai fait un pierre je fais deux pierres après c'est dessus tu vois après j'envoie dire mais elle la bible comment en fait moi c'est comme ça que j'arrive à lire ma bible fait donc du coup moi je commençais par jacques et jacques m'a fait tellement dubie que j'encourage à ceux qui veulent de lire jacques mais qu'est ce que j'ai une pensée en tête que j'arrive pas à traduire au fait c'est moi les et du coup moi je vous encourage certes pour ceux qui essayent de lire leur bible en entier je vous propose si vous n'arrivez même pas à suivre un plan je vous propose de demander aussi à la révélation des écritures que vous puissiez être rempli que en fait fait une fait une prière qui s'insère je dis pas que quand vous prier vous n'êtes pas sincère mais faites une prière qui sort du coeur seigneur dans ma la révélation des écritures j'ai envie de lire j'ai envie de connaître j'ai envie de me préparer pour ton retour connaître au fait je veux pas être là et puis voilà je suis comme ça au fait et moi je fais ma prière de ce sens et voilà petit à petit je voyais que je lisais ma vie mais que j'avais envie j'avais pas d'arrêter j'avais envie de connaître la suite de l'histoire et je lisais je lisais je lisais et du coup ça m'a fait beaucoup de bien en fait et ben du coup c'est pour ça que je voulais faire la vidéo pour vous dire ben on sait très bien que même si bientôt déconfinement on va pas tous se déconfiner en même temps qu'on va s'auto confiner tu vois et je pense que c'est le moment de prendre un temps et d'essayer au fait et d'être sincère donc ben moi c'était ça en fait c'est comme ça que pendant le confinement c'est là où j'ai grandi au fait c'est que maintenant j'ai mon propre plan en fait et j'arrive à comprendre ce que je lis et à enchaîner au fait j'aimerais qu'on puisse être tous dans ce cas au fait et chacun son temps on n'arrive pas tout le temps moi je suis la première qu'on me dit il faut que tu lis ça 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 et moi si ça vient pas de moi je vais pas réussir si ça vient pas de moi je vais pas réussir donc chaque le son temps mais accrochez vous c'est tout ce que je peux dire donc je vais terminer avec ça et puis j'espère que ça aurait été utile à quelqu'un puis j'espère bye